Il faut vraiment dire ces responsabilités. Espérons que cette fois-ci nous dire ces responsabilités parce que ces crimes-là ne peuvent pas rester impunus. Oui, mais Pamata, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est une question tout à fait légitime. Une question que je vais vous donner a été dit, c'est que depuis les événements de mars 2021, des morts qui ont été unis lors des manifestations, des morts qui ont été inhumées sans autopsie et tout ça. Thay, en récurrence où justement c'est mort lors de manifestations et surtout mort à la suite de tir ou d'armes létables, il est tout à fait le moment. Ça veut dire que le moment est bien choisi, Thay, pour qu'on ouvre justement ce qu'on appelle des enquêtes. C'est-à-dire aussi, quel que soit le professionnalisme de nos forces de l'ordre, on ne peut pas aussi ne pas exiger de faire la lumière quand il y a des dérives. Moins que Thay, il faut qu'on sutille les responsabilités. Parce que c'est très simple, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on le dit souvent que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, oui. Mais je dis qu'avec aujourd'hui la balestique et tout, elle est une nouvelle technologie. Il est très facile de déterminer armes, utiliser les munitions, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a des technicités telles qui permettent de remonter rapidement aux coupables. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué.